Salut tout le monde et bienvenue pour la suite de cette intégrale Ballon's Gate puisqu'on est toujours sur notre partie avec Fade le Mage on a essayé de sauver Melikamp la poule en apportant son maître Talentir mais ça c'est mal fini pour lui, on a aussi calmé Bacillus le prêtre fou à qui nous allons porter le seau au temple de Berryghost pour récupérer la récompense qui est assez sympa il me semble par contre les goblins, les gnolls ont l'air assez vénère j'ai cru qu'il y ait moins de rester, ça aurait été ridicule j'ai cru qu'il y a de l'eau pour ça, vous calmez voilà ça sera le temps de nous occuper l'exprime qui attaque par paquet de 10 un petit peu relou on a quand même bien pris une chair, on va devoir repasser à l'auberge à Berryghost pour euh... pour euh... se soigner parce que là on va perdre du monde sinon il y a les sources qui n'iront pas à rattraper à rattraper toute la vie qu'on a perdue il va falloir échequer ses... à l'épiée ses fréchettes on va finir avec le de là-bas par contre il va pouvoir récupérer les dacs de lancée ça va marcher aussi ah mais il y a des éperdes de mains, c'est magnifique Minsk va pouvoir faire son petit stock qui en veut ? il aura même son gros stock, il y en a au moins 3 il pourra les casser euh... à la volée parfait le fade, ça ira euh... ouais, on va finir quand même s'ils sont là comment ils n'ont pas fini avec des flèches bien sûr alors Diner, elle connaît pas euh... vous désignez la ville et moi je vais aller voir et elle ne le connaît toujours pas aussi tôt dit, aussi tôt fait t'as quand même raté pas mal de G pour reprendre les sorts hein Diner, elle est à combien ? elle est là... 75% d'apprentissage pourtant oui, un gaspillage de talent elle n'a pas eu des... scores terribles au jeu ma lame vous coupera un montant si vous n'avez pas besoin alors on va se faire les doubles qui restent les gemmes bien sûr pour ceux qui ont péri il faut viser les yeux ok va-t-on réussir à traverser cette zone sereinement maintenant j'y crois pas à l'instant oui, 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 touch down euh... on va aller faire dodo on fait le poste hein c'est à côté et c'est une bonne mer un gaspillage de talent excusez-moi, en défaut de double écran j'en profite pour voir un petit peu ce qu'il se passe aussi euh... sur twitter et sur euh... le chat ok euh... alors, on fait le poste euh... non, on va parler au serveur qui est ici voilà vous voulez du whisky non ça va se prendre une chambre de marchands allez pour faire péter le luxe 24 heures de repos pour récupérer les sorts euh... et donc on va aller à l'est par ici pour euh... rejoindre le temple de Berryghost qui lui permettra de réclamer la euh... rançon sur euh... acidus et de nous faire un max de blé parce qu'on aime l'argent tant de petites maisons à explorer tant de gens à perturber toutes les maisons n'ont pas leur utilité bien sûr mais euh... il y a tout de même euh... des choses intéressantes comme c'était le cas de la famille Colquette non... rachelle 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 qui se barre quand on arrive merci ah bon quelle date a remulé hein un gaspillage de talent bienvenue on ne tourne jamais le dos à l'aventurier voyageur dans la maison de Latander par les seigneurs de l'Europe je vois que vous avez le symbole sacré de Bacillus vaincre un homme aussi puissant au combat n'a pas dû être facile voilà un service qui n'est pas prêt d'être oublié c'est un plaisir que de vous récompenser pour votre travail oui je m'attendais à une telle prodigalité de la part de la Tandrite il y a de la splendor et de l'excès dans tout ce qu'ils font c'est tellement loin de l'équilibre mais bon au moins ils font honneur à la bonne action qui a été réalisée votre aide en effet était très apprécieux 5 000 balles grosse récompense ça ça fait se désire du coup on est à 11 600 on est encore loin de pouvoir s'acheter une robe de mage dernier cri ou de pouvoir s'acheter l'armure dans l'ombre pour Imwen mais c'est pas mal ce qu'on va faire c'est qu'on va boucler la zone du bas ici comme ça on sera tranquille et on va ensuite aller vers le bois de Lars je pense faut que mes yeux se reposent un peu alors hop au de deux un gaspillage de talent et à l'exploration nous sommes là de l'extrémité sud de la carte il est au niveau 4 avec notre mage mage qui est assez long à monter au début évidemment les tableaux d'xp sont assez en revanche à sa défaveur par contre à partir du moment où ils sont suffisamment puissants ce sont vraiment des machines à sort capable de balayer tout un groupe en quelques secondes ce qui posera beaucoup de problèmes d'ailleurs dans Baldur's Gate 2 quand on en affrontera parce que si si le personnage est capable de le faire quand c'est un allié il est aussi capable de le faire quand c'est un ennemi et de temps en temps les combats joueront 1G on a ici les yeux il faut viser les yeux quelques dix-parts on va se les faire rapidement ma lame vous coupera un morceau bonjour la compagnie qui que vous êtes ? Salut on dirait que votre groupe s'est aventuré hors des sentiers battus tant pis pour vous pour votre malheur vous avez rencontré le tireur le plus rapide de l'ouest vous voyez cet homme là-bas ? il s'appelle Zal et c'est le lanceur de fléchettes le plus rapide de toute la côte des épées si j'étais à votre place je ne déprouverais pas la patience de cet homme alors réactérisez un peu et donnez tout de suite votre argent sinon vous risquez d'avoir un tas de problèmes seriez-vous un crétin ? le lanceur de fléchettes le plus rapide de l'ouest c'est la pire absurdité que j'ai entendu de ma vie très bien Vax dites à Zal de nous montrer ça ah vous entendez ça Zal ? et ils ne vous prennent pas au sérieux apparemment c'est le moment de leur donner une bonne leçon je regrette mais ça va vous faire mal on va se faire Zal tout de suite Zal 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 on va essayer de les endormir 3 kilomètres à pied ça use ça use 3 kilomètres à pied ça use les souliers d'une air pète un câble on va se lancer un sort de flou imoed tu vas rester sur Vax minsk aussi et les autres vont s'occuper de notre lanceur de flèche fouille bravo le sort de sommeil ne servit à rien bon Zal je vais me prendre cher ça c'est bien les yeux il faut viser les yeux c'est bien 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 ça va pas durer dedans les fayes viennent passer un niveau magnifique alors des bracelets un scalp de bandits ici moult fléchettes évidemment on a pas de quoi l'identifier tout de suite c'est pas grave alors hop là niveau supérieur un point de daco des sorts en plus c'est très bien bon visiblement le sort de sommeil va plus trop aider on va se prendre une autre notification on est niveau 4 donc le projectile magique n'est pas encore très intéressant alors on va voir qui est bien mieux elle ne corresponde à charme personne au cas où si jamais on en a un qui est charmé on peut essayer de contrer le sort comme ça et alors ici on va se prendre une image miroir ça me semble pas mal pour survivre c'est pas terrible chance mort et mort c'est pas terrible pour l'instant pour l'instant et que ça évite bien sûr au prochain repos on aura un petit plus de ça ça va rendre fade un petit peu plus intéressant encore des xvart encore des xvart il faudrait que je choque les sons du jeu les bruits des monstres sont vraiment sympas les xvart pas spécialement mais il y en a que je trouve assez drôle vous avez l'air drôle Albert ici petit toutou pourquoi ne rentres-tu pas à la maison excusez-moi je suis vraiment désolé de vous déranger vous pourriez m'aider j'ai perdu mon petit chien il n'arrive plus à le retrouver il a sûrement très peur maintenant bien sûr mon petit je serais ravi de pouvoir t'aider comment aurais-je le reconnaître c'est vrai merci beaucoup je suis rassuré maintenant pauvre ruffi il n'est pas habitué aux endroits nouveaux et aux étrangers vous pouvez pas le rater il est tellement adorable tenez prenez ceci aussi c'est son jouet à mâcher préféré il saura que vous ne lui voulez pas de mal si vous l'avez dans la main merci encore j'ai ruffi le chien d'Albert chien de bébé je l'ai noté sur la carte parce que sinon je saurais pas où est-ce qu'il est Albert j'ai parfaitement capable après de passer 15 minutes pour retrouver où est-ce qu'il est autant de nous faciliter la vie ça passe par le nord j'ai rassuré un petit peu de dégâts mais c'est pas trop grave pour l'instant minsk ça va fight aussi on est comment fight ça va être dans très longtemps minsk ça approche khalid c'est dans un bout de temps aussi jayros jayros au niveau druid c'est bientôt imoen n'en est plus très loin et diner aussi et ta c'est proche un squelette ça me surprend des squelettes pour plusieurs nous attaquer les petits fourbes nous aurons pas fait long feu donc ils auront blessé diner c'est embêtant ça sendai voyageurs du nord halte vous avez largement pénétré en territoire amnir peut-être êtes-vous venu pour réspionner le rassemblement supposé de nos troupes c'est drôle les jetés stupides que vous vous mettez dans la tête vous les barbares du nord vous dites que l'âme ne menaçant rien n'apporte des balles dures bien sûr que non notre puissante nation a mieux à faire que d'attaquer une cité barbare à un but d'elle-même quoi qu'il en soit suivi notre conseil retournez d'où vous venez avant de partir dites nous qui vous êtes pour avoir l'audace de courir les pics brumeux c'est un endroit dangereux à cette époque de l'année sendai de la noble maison marchande des argrimes première famille d'âmes d'elle dieu alexandre et moi sommes venus chasser le gibier mais peut-être pourrez-vous nous offrir un meilleur sport je suppose que vous n'y voyez pas d'inconvénient quel monstre à figure humaine tracquerait son prochain tel une pays tout sauvage bien sûr que ce n'était pas sérieux ce que j'ai dit c'était par peu plaisanterie avec votre mentalité barbare vous apporteriez mal n'importe quel discours euh ouais oui oui très bien bien sûr ne partons au revoir paysans je vous souhaite bonne chance pour votre voyage vous en aurez probablement besoin pas de raison de se les faire on aurait pu prendre la mouche et puis se bastonner avec eux mais c'était pas trop dans la logique des choses hormis pour leur voler leur équipement c'était toujours une bonne raison en soi et là on va déjà chercher Rusty le toutou de bébé c'est bon et bien le voilà le Wawa alors on va retourner voir BBR oui elle m'a traitée de paysan mais euh elle a pas totalement tort en même temps C'est à dire en même temps Je suis sapé comme un sac Je suis avec une espèce de barbare Qui s'est à peine venu trop amour Je suis sûr que ma druide pue Pule brin Enfin voilà Nous nous battons pas avec Les gens que peut-être nous rencontrerons de nouveau plus tard Rufy c'est qui la petite boule de poil C'est qui le petit bonhomme pas de poil Merci beaucoup Il faut immédiatement que je ramène ce petit chiot à la maison Tenez prenez ceci si un de ces trucs a mâchouillé Il y en a d'autres là où on va Merci encore Il faut rentrer Rufy Les neuf en fers ce sera mieux que ce climat trop rude Avez-vous besoin de mes services ? Sacré toutou Waouh Un ancien de mes tuseurs cyniques a dit une fois Aucune bonne action n'est impunie Je commence à le croire C'est la raison pour laquelle ta vertu Devrait t'établiser sur l'équilibre de la nature Ainsi tu ne te soulcilais pas de la punition ou de la décompense Sans doute je me demande cela dit Si c'était exactement ce genre de situation Que ton propre enseignement renvoyait Hum, l'héroïne dit de la chose Alors qu'est-ce qui nous a filé bébé ? Une opale noire ? Oul, ça va falloir un peu de thunes Il y a de l'argent, c'est bien C'est qui le truc des gemmes ? Ouais, c'est Imoen Alors, hop, hop, hop Mince qui a encore pété une épée Histoire de changer Ouais, c'est un accent russo-italien Avec une pointe de Moldave au passage Mais tout le monde fait partie un peu de la mafia russe Dans ce jeu, quand Dinaera et Jera parlent ensemble Les dos ont un accent assez proche Alors du coup, ça aide pas beaucoup C'est quoi ça ? Ah oui, c'est l'épée que je viens de jeter je pense Ok, alors On va bientôt finir L'exploration de la zone Et après on va remonter vers le nord Parce que là on a fini le sud quasiment de la carte On va pouvoir remonter en direction du camp des bandits Qui est notre objectif suivant Si toutefois on ne meurt pas tous d'ici là Puisque Jera a déjà pris un petit peu cher Dinaera est légèrement blessé Et qui sait quel genre d'autre chose cette carte crache On se fait le jeu dans tous les recoins On va fouiller On va aller buter les terroristes jusque dans les chiottes Enfin si je peux dire Enfin jusque dans les batrims Un petit combat Je pensais pas qu'on en rencontrerait autant dans cette zone Je me rendais plus à des ours, des loups, des choses Mais bon Il ne représente plus vraiment une menace à notre niveau Pour rester poli Attention qu'on ne peut pas franchir ce petit ruisseau quand même C'est un gros flap Il y a un passage à guet Potentiellement gardé par Jean Petit Encore des trucs Des coboles Bon Ça va être vite balayé Oh mon coeur n'y est pas vraiment Oh mon coeur n'y est pas vraiment Ouh 10 balles 10 balles et des flèches Oui Aussitôt dit, aussitôt fait Larry, Daryl et Daryl Très bien Oui on peut construire un radeau mais J'ai pas les plans avec moi On peut construire un pédalier en forme de On peut construire un pédalier en forme de canard Salut 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 Je m'appelle Larry Voici mon frère Daryl Et mon autre frère Daryl Très heureux de faire votre connaissance Alors je me tâte Larry, Daryl et Daryl quand même Est-ce que je peux avoir vos autographes ? Eh Daryl ici vite Ces types veulent colorcier un autographe électronique Maintenant je commence à me demander de la santé mentale de qui je dois m'inquiéter Le regard tourmenté qu'elle voulant c'est celui d'une femme qui pense être en bonne condition mentale Mettons le gardien part régulièrement à un hamster géant de l'espace miniature Et qui vient de voir son chef demander un autographe à un ex-vart, un kobold et un tasloï D, R et voilà Nous avons acquis un autographe Une lettre, un autographe A Fade et ses amis affectueusement Larry, Daryl et Daryl Voilà c'était probablement le plus grand moment de cette aventure Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là C'est le sommet de ma carrière Ah d'abord on va quand même masser à FedExvart Sauf pas déconner J'aurais dû compter à peu près le nombre de monstres de chaque race que j'ai massacré histoire de voir à quel point j'ai bouleversé les niches écologiques de la région Parce que là je pense que l'ex-vart c'est fini, il n'y en aura plus jamais La population est réduite à néant Quasiment Alors honor, 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 honor Oui c'était épique C'était probablement imbattable à ce niveau là Je pense que même les plus grands boss peuvent pas faire le poids face à Larry, Daryl et Daryl quand même Moi qui ai été content d'avoir rencontré Dritz, d'avoir rencontré Elbinster etc Que dalle Bon il n'y aura rien dans le coin, super On va voir ce petit chemin qui longe de la rivière On a aussi un passage à guet mais je pense pas que ça nous amène très loin Je pense qu'on peut passer difficilement un par un, parfait pour se faire attaquer comme des blaireaux Est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant par ici ? La réponse est bien sûr non Merci on a un loup de glace D'ailleurs on a encore une peau de loup de glace à vendre il me semble avec Minst Si ça nous fera un peu de thune Par les trois ? Qui est-ce ? C'est comme si c'était fait Oui alors Josette tu vas tout de suite t'éloigner Quoi ? Bien sûr ? C'est pas que t'as failli mourir mais quand même Jefissa, Minsk et Djevevra, tu vas sur les dinaires Parce que 3 points de billes avec ça on va pas pisser loin C'est bien La direction ça va être Gonashquel pour aller vendre les pots Et après on va remonter vers Bereghost Les ennemis vous attaquent, défendez-vous Les éléments Lexart c'est un petit peu Sadomaso On va avoir failli d'appuyer ses munitions Un peu de thune Y'a pas de petit profit Y'a pas d'option pour aller récupérer les dents en or Si vous voyez ce que je veux dire Il faut pas aller fouiller Vérifier si il y a des fausses prothèses Des trucs comme ça Histoire de se faire un peu de blé dessus Il faut vendre une jambe de bois Comme quoi c'est un jeu pas du tout poussé C'est en effet bien dommage Heureusement les magasins sont ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7 Pas le temps de se reposer Pas de gens avec des mentalités d'assister ici Un pays qui ferait plaisir à Christophe Barbier par exemple Christophe si tu nous entends de là où tuer Un gaspillage de talent Non le front populaire a pas encore été inventé Mais le jour où ça arrivera il tombera en eau Les affaires ont plu Le client est toujours roi Les prix sont les meilleurs de tout le sud d'eau profonde Alors des billes On va m'acheter la dose Hop là Est-ce qu'on avait des choses à vendre ? Tac 2G on s'en fout On va pas vendre quand même l'autographe de Daryl, Daryl et Larry Ce serait quand même Ce serait de refaire offense On va identifier les bracelets Ok Meilleur toucher que les armes projectiles Ça va être très bien pour Imoen On s'en fout Il n'a rien Alors là on avait les gants d'égarement des landers Moins 10 pour toucher Donc c'est ridicule Moins de l'eau de extérité On peut pas enlever les gants Super Chez Dena plus 2 Un marteau de guerre qui est pas mal du tout On a de l'épée qui siffle Sûrement très bien pour être discret Alors Imoen On va pouvoir récupérer les bracelets L'épée aussi On va pouvoir rendre l'épée courte C'est le plus un qu'on a fait Parce qu'on me demandait une belle épée courte plus 2 Par contre on est surchargé évidemment Ce serait trop simple sinon Les gants on va pouvoir les vendre Et le marteau de guerre aussi Puisque personne ne peut le manier je crois Ouais J-Roy espèce des gourdins Donc le marteau va pas trop servir Donc on peut le garder Et puis éventuellement Les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci On va peut-être le garder de côté Alors les pèles on s'en fout Les ceintures on s'en fout Alors l'amulette on peut la vendre Les gants d'égarements on va les vendre Une pièce d'or On est content de l'avoir identifié sans hein Bon bel investissement Bon l'amulette on peut la vendre maintenant Puisqu'on sait que Sous prétexte qu'on essayait de raqueter Après que sa famille soit mort Il en veut pas Les gens sont sensibles de le jour Bon on va voir un petit peu ce qu'on attend 318 c'est pas mal Par contre on est toujours un petit peu Oui spécialité gourdin ça fait C'est toujours impressionnant quand c'est dit comme ça Attention J'ai mon gourdin Et un bâton pour être juge J'ai connu des groupes moins bien Un gaspillage de talent Moins bien équipés que ça soit dit de la façon Ici on a jamais eu de rats Non mon bon monsieur Petit dodo On va aller faire un tour dans le nord Le nord Aussitôt dit aussitôt fait Alors on va le retour des verbras amicales Puis on va prendre un est Les ennemis vous attaquent Défendez vous Ça m'aurait étonné On passe un voyage tranquille On va essayer de les faire faire dodo Tout ce qu'il vous plaira Tu as une petite sorte de flou Pour éviter de te faire Peut être aussi Tu vas continuer de les endormir Oui une chambre de paysans Un sou c'est un sou monsieur C'est pour ça qu'après quand elle me traite de paysans L'autre je le prends pas mal C'est juste qu'elle c'est où je dors C'est le carnage Il n'y a plus qu'à tuer des gens endormis Les yeux bou Il faut viser les yeux Il faut viser les yeux Les yeux bou Quelqu'un a monté de niveau Minsk a monté de niveau Tiens d'ailleurs on oublie de lire Maitre les billes C'était bien à peine de m'acheter Ah Oui Les yeux bou Il faut viser les yeux Oh mon coeur n'y est pas vraiment Et Imoen aussi très bien Du coup on va récupérer tout ce qui traîne avec l'héroïque qui n'a pas à faire grand chose sur son inventaire je crois On va se calper les dandies A vos ordres Merde On ne sait pas Est-ce que je vais les faire Hop hop Est-ce qu'on les avait déjà récupéré Ah non Voilà Quoi ? On va gratter un peu d'argent On va passer à Perigoce plutôt Un gaspillage de talent On va voir l'officier Vaille qui rachète les scamps de bandits On va leur faire un petit peu de blé Un gaspillage de talent Puis-je vous aider ? Euh... Là j'en avais deux J'en avais une bonne dizaine Très bien Aussitôt dit, aussitôt fait Retour vers Brazzamical Et puis on va prendre Arrest Aussitôt dit, aussitôt fait On va faire encore plus crevard que payer une chambre de paysans On va dormir en face de l'auberge Voilà Parce que quand même une pièce d'or c'est super cher Alors que je pourrais payer Je pourrais dormir gratuitement Oh Comme il dirait, payer c'est bon pour le niveau 1 Alors, Valpeld La théorie c'est... Oh non, Dederkarp c'est trop chiant Euh... Puis-je vous aide ? C'est comme j'ai été l'eau ! Pourriez ! Un gaspillage de talent Vous êtes de moins mieux Vous êtes une bien déprisée Vous êtes une bien déprisée Ma laine vous coupera un morceau ! Pour 5 kilos ! Pour l'instant, il n'y a pas d'emprisonnement Il fallait que je le dise avant Oui, brisez les yeux Je suis content qu'on m'ait filé des potions Euh... Des antidotes Comme euh... Une glorieuse réponse Qu'on pense de quête tout à l'heure Finalement, ils me servent Oui Par contre, Jaira T'es un peu moins cher Ma laine vous coupera un morceau ! Faut te soigner Ca va encore Et là encore Euh non, Kalith ça va pas du tout Quoi euh... Oui Hop... Et bien toi Devoir ta petite peaupeau Et ça aille vite Pour pouvoir le soigner rapidement avec Fade Jaira Pareil Il est re-empoisonné, j'espère là Ah... Son chien C'est monstre Ah... Oui Porte de porte Je m'affaiblir Et j'ai toujours raison Je peux vous aider Je peux toujours essayer Quoi ? Un gaspillage de table Quoi ? Un gaspillage de table Le principal en première ligne C'est une très très mauvaise idée Qu'est-ce pas ici ? Oh, Minsk Il avait une bonne armure Et il fait des dégâts Et ben c'était laborieux Euh... Par contre, 650 par monstre C'est pas mal Oui On saute un petit peu dehors Un sort de merde Et une potion pourrie Quoi ? C'était pas très rentable Bien sûr Moi, je m'en vais J'en ai assez Et ça aille vite Aussitôt dit, aussitôt fait On va se reposer C'est super C'est super C'est pas grave On va vraiment calmer tous vos brûlis Voilà Par contre, les ennemis de bon niveau Le sort de sommeil est vraiment craqué Ouh, belle explosion Crois les yeux Et j'ai toujours raison Ils font viser les yeux Pour ceux qui ont péri C'est pas grave Difficile en perspective Oui Aux figures autoritaires On est présente On va récupérer tout ça On va être notre porteuse de cheveux Il y a une araignée maintenant Super Pour ceux qui ont péri Faut-on réussir à dormir jusqu'au bout ? Un jour ? Faut y croire Bien sûr Ouiiii Enfin Alors on va pouvoir explorer un petit peu la zone Puisqu'a priori Les brigands rôdent dans le coin L'objectif va être de leur accès à leur camp Aïe Des gros yeux Il faut viser les yeux Un verser de tout le bruit s'il en est Vous avez quelque chose à accomplir ? Ouais, faudrait qu'je pense appencher le niveau de mince qui est de limoën quand même zt il va se voir que j'ai oublié Du coup Minsk niveau 4, meilleure chance de toucher, plus de points de vie c'est très bien et Imoen, meilleure chance de toucher, meilleure attaque sur l'Oise, plus de points de vie et plus de points de compétences c'est parfait, voilà monté à 80 en projetage en détection des pièges, ça nous servira si jamais on se fait un donjon de extension, mon donjon ça va être un petit peu punitif, on va avoir des fleufleurs, des fleufleurs et des tonneaux, 10 pièces d'or, c'est 10 pièces d'or, on a combien de pièces d'or d'ailleurs ? 14000, sachant qu'on avait vu une armure pour Imoen qui était à 13000 je crois et que les robes d'archimage sont à 22, c'est encore un petit peu le temps de se les payer, mais ça peut aller vite. On va attendre un petit peu pour évidemment avoir les dommages et l'archère en première ligne, toujours une bonne idée. les yeux, il faut viser les yeux ! 2-3 Babiol, et un parchemin, C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ici, il n'y a rien. A l'aide ! Ils vont me tuer si vous me laissez seule ! Calmez-vous, nous vous aiderons. Dites-nous seulement qui vous êtes. Je m'appelle Vicogna. Je ne suis pas d'ici. Je vous remercie beaucoup de votre aide. Je sers le point enflammé ! Ecartez-vous, voyageurs. J'appartiens au point enflammé. La femme qui se trouve à vos côtés est recherchée pour un meurtre d'un pire espèce. C'est une elfe noire. Il est évident qu'elle est maléfique. Ils m'ont, je n'ai rien fait de mal. Ah bah... Tu veux te battre ? Ne soyez pas insensé. Dans cette région, je suis la loi. En la protégeant, vous vous rendez convaincu de crimes contraires comme elle. C'est ballot. Décision stupide. Je vous condamne tous à mort pour protéger une criminelle. La loi, c'est moi. Pour de bon. Et j'ai toujours recettes. Au nom de Charles ! Non, le fait qu'elle soit noire n'est pas un argument pour la livrer aux autorités. Surtout que c'est accessoirement la meilleure prêtresse du jeu. Mais que nous n'allons pas prendre dans le groupe. Parce que nous sommes déjà pleins et qu'elle n'est pas trop d'un alignement compatible avec le nôtre. Jal Calais ? Merci d'avoir pris des risques pour moi. Je sais ce que vous pensez. Ma peau foncée ne vous inspire pas confiance. Je suis une elfe noire, mais j'ai été banni. J'ai besoin de votre aide. Je ne reçois plus de pouvoir de la déesse araignée que vous. L'habitant de la surface craigné tant... Oula, putain. Un peu de mal. On sent qu'il est tard. Le déesse char me donne la sagesse et c'est une divinité de la surface. Si vous me laissez me joindre à vous, je vous en serai extrêmement reconnaissante. Je n'ai nulle part où aller. Je ne me sens pas coupable d'avoir tué cet imbécile au sens de la justice pervertie. Mais reste la question de savoir si sauver cette drogue était une raison suffisante pour le faire. Quelle que soit la réponse, nous devrions nous débarrasser du corps si nous ne voulons pas récolter encore plus d'ennuis avec le poing enflammé. Tes sous-fifres manquent de respect pour toi, Riven. D'oser parler avant toi ? Fouf. Euh... Ça n'a rien à voir avec votre race. Attention, la réponse... Je ne suis pas raciste, mais... Ça n'a rien à voir avec votre race. C'est juste que nous n'avons pas envie de prendre quelqu'un en charge. Je regrette. Vous, les champs de la surface, vous êtes si faibles. Je devrais être content que vous refusiez de m'aider. Je ne sais pas, c'est pas le plus beau, mais ça ne veut pas. Je ne sais pas. C'est pas le plus beau. Exactement, c'est pas le plus beau. On a vu qu'on a vu le plus beau. Nous avons une route ici. On va voir où ça mène. On va voir le camp des bandits. Un gaspillage de talent. On va essayer d'explorer Lazare. Et après, nous entrerons... Quand nous entrerons au camp des bandits, je pense que ce sera la fin de l'épisode. Histoire de rester sur un suspense insouïtnable. Le suspense est vraiment craqué contre les brigands. Un gaspillage de talent. Alors on tue 200 fois des gens endormis mais promis on est un groupe bon, enfin globalement. Le serviteur de dame nature attend. Qu'est ce que vous voulez ? Je vais te récupérer quelques flèches. Je pense que tu commençais à arriver à court mais... Un diner on n'a plus besoin. Bien, ça se calme, c'est pas mal. La pleine. La pleine. Elle seule a des hits. Est-ce qu'eux on va pouvoir les endormir ? Je ne suis pas sûr. Oh si, magnifique. Ça va tellement nous régler de problèmes. Oh mon coeur n'y est pas vraiment. Ils ont des flèches magiques. Alors hop, on va déjà récupérer la thune. Et avec Emmanuel, on va se brater toutes les flèches. Calme-toi. Oui. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tadou. Ciao. Hé là... Un russe. Hé là, citadin. Au nom de l'atteindre, qu'est-ce qui vous amène à se loin de chez vous ? Parle-moi de toi. Raconte-moi ton enfance. Mais bien sûr, je m'appelle Ted. Ted l'italien, bien sûr. Et je suis chasseur de gros gibier. C'est ainsi que je chasse l'ours. Vous savez, un ours, ça vaut pas mal d'argent avec la fourrure à viande. Fiche, je trouvais même les dames pourraient me rapporter quelque chose. Bon, maintenant il faut que j'y aille. Je ne voudrais pas que la nuit me tombe dessus avec tous ces bandits à réparer. Quoi ? Oui, c'est digne de ces meilleurs PNJ. A vous de choisir qui mordra la poussière en premier, vos épées ou vos têtes. Faites preuve d'intelligence et vous vivrez assez longtemps pour devenir sage. Nous n'avons pas à vous attaquer. En fait, nous voulons simplement nous joindre à votre groupe qui a l'air fort sympathique. Ah, ça c'est drôle. Pourquoi, je vous le demande, aurions-nous besoin de vous, espèce de bon à rien ? C'est la seule activité où il y a de l'avenir. Tout le monde vous craint. Et je veux qu'on me respecte comme ça moi aussi. S'il vous plaît. Ah, dis s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr que ça suffit à le convaincre. Ah, comme vous faites bien votre boulot, nous voyons bien dans quelle direction le vent souffle. Et quoi que vous fassiez, nous vous suivrons. Rien d'autre ne présente d'intérêt sur la côte des épées aujourd'hui. Ha, je vous aime bien, vous me faites rire. On va voir si le chef vous aime bien aussi. Peut-être qu'il vous laissera vous joindre à nous, sinon vous mourrez. Suivez-moi et tâchez d'être à la hauteur. Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. Ha, 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 ha ! Riken, quel diable est sans ces manoeuvres ? Vous êtes fous de les amener ici. C'est un risque, je sais, mais il faut penser à élargir les rangs. Non, on n'aura pas le temps de ramener plus de gens, dirait Ibor. On ferait mieux de recruter ici, ils ont déjà prouvé ce qu'il valait. Bon, faites les studies tranquilles jusqu'à ce que tes ogres reviennent, et ils feront en sorte qu'ils s'améliorent. Avec un ogre en face de vous, on va voir de quoi vous êtes faits. A terre recrue. Une opération secrète, et vous vous engagez ce que vous voulez. Par les plans inférieurs, à quoi ça sert qu'on paie les griffenards pour leur discrétion si vous, vous allumez presque des feux d'alerte ? Ah, il nous faut plus d'hommes. En plus, nous nous avons déjà mis à l'épreuve. Je pense qu'ils feront l'affaire. Vous ne pensez pas ? Moi, oui. Je vous interrogerai moi-même, et s'ils ne sont pas ce que vous dites, vous mourrez aussi. Je vous ai dit que je ne vous aimais pas. Donnez-moi une seule raison de ne pas vous mettre en bouillie afin d'utiliser votre peau pour emmailloter mes petits. A quel titre devrais-je vous accepter ? Aller faire peur aux écolières. Nous sommes costauds, bien armés, et savons reconnaître une bonne occasion quand elles se présentent. Quel travail pourrait mieux nous convenir ? Aller ramper dans les donjons, c'est un travail d'imbécile. Et pas du tout ce que je fais au quotidien. Vous avez du bon sens, mais moi j'ai déjà ce qu'il faut ici. A quoi vous serviriez ? On va éviter d'évoquer Mulae, parce que c'est un peu nous qui l'avons massacré. On va pas non plus l'insulter, parce que je pense qu'il va pas trop kiffer. Qu'est-ce que vous préférez, ne pas en avoir assez et en manquer, ou en avoir trop et ne pas en avoir besoin ? Hein ? Ah c'est sûr, vous savez parler. Mais vous feriez mieux de savoir vous battre, sinon vous allez mourir. Le camp vous est ouvert. Si j'entends ne serait-ce qu'une seule remarque d'Ardennor ou de Togos, je me chargerai personnellement à vous donner votre foi en pâture au vautour. Je pars à la mine avec une patrouille ce soir. Continuez de vous occuper des voies marchandes, et vous recevrez tous un supplément d'or lorsque ce sera terminé. Je pars bientôt. Un certain Tazok semble être le chef des bandits. Tazok dont nous avons déjà entendu parler par Kivan. Un gaspillage de talent. Qui était au niveau de Oteuay. Par contre avant d'explorer le camp des bandits, on va finir d'explorer la région du Valpel. En tout cas où nous aurions raté des trucs. Ce qui est probablement le cas d'ailleurs. Les mecs on les a rencontrés là. On va prendre notre petit explot. Comme ça le camp des bandits, ce sera le suspense de la prochaine fois. Que se passera-t-il ? Qui sont ces gens ? Pourquoi ce bruit ? Qu'est-ce que c'était ? Ici visiblement on ne va pas pouvoir aller plus à l'est. Nous sommes bloqués par ces troncs d'anse. C'est une bonne contre-apé. Troncs d'anse contre pétri. Oui, c'est pas sûr. Oui le suspense est en effet insoutenable. J'en tremble. C'est parce que là nous aurons des réponses sur cette crise du fer. Le pourquoi, le comment, le que se passer. Qu'est-ce qu'ils allaient foutre dans les mines de Nashkel ? Qui c'est Stazok ? Est-ce qu'on peut avoir le jeu en odorama ? C'est qui le mec qui hurle ? J'ai entendu un mec qui hurle mais je ne sais pas où. Tant pis. C'est par là du coup. Des chiens-chiens. Des toutous à sa mort. C'est une image de Barry. Encore une fois. Aventure et acier sur acier. Les ingrédients légendaires. Un bout. Une phrase qui n'est pas sans rappeler. Qu'y a-t-il de meilleur dans la vie ? Une araignée, super. C'est un mec qui s'est barré là-bas mais je ne sais pas qui c'est. Avez-vous besoin de mes services ? Ah, il n'a plus que 10 c'est en force. Super. Il n'est déjà pas le meilleur guerrier du groupe mais alors là... 1400 xp quoi. Il est développé pour les nerfs, c'est très bien. Rob, Sam et Willy. Par contre on a Kaliq qui est immobilisé à cause du poids qu'il transporte. Et ça évite. Il joue à chaque fois. Bien sûr. On apprend de nouveau. Alors... C'est... Euh... L'addition. À mon très estimé public, j'aurai citré ma toute dernière chanson intitulée La Mutabilité. Dans sa marche à travers le monde, le destin compose avec des bruits de chute et d'agonie. Voilà. C'est... 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 Ces environnements, ils ont une telle source d'inspiration. Les lacs, le soleil, les cieux. Ah, ça me fait souhaiter rester de la poésie. La mienne. J'écris ce morceau en voyant une caverne. Est-ce en rêve ? Je vis le marchepied d'ébène d'un trône qui voilait une lourde vapeur. Ok, donc on est arrivés sur le clan des drogués, visiblement. Ah oui, euh... Ah, vous êtes venu nous écouter, poète ? Eh bien, essayez-vous et profitez du récital. Ah, je connais un chant qui sera tout à fait à votre goût. Ce n'est pas seulement la guerre ni l'amour. Voilà. C'était... C'était super. J'espère que vous ne ferez pas d'album. C'est super. Cool, c'est simple. Fais des dodo. Ouais. Je pense qu'il va devoir se reposer pour apprendre que Khalid récupère son score de karak, parce que sinon, on va se retrouver à 5 personnes au lieu de 6, et ça peut être vite le bordel. Hum... Hmm... Jonéra... On verra qu'il peut aller se pleincre, comme d'habitude. Une brune... Une brune qui va... ...par son terme de plèche... Ok. Vous êtes une bien étrange personne. Je dirais que tu peux aller placer normal au passage, c'est pas grave. Débulions manqués, oui. Alors, on reste un petit corps de la map à se faire. Coucou, qu'est-ce qu'on a par ici ? On doit avoir des zones au sud du Balkan, je pense, donc on va aller les déclencher sur la carte du monde. Voilà, on a le Bois de l'Ars et on a cette zone avec une petite ferme. On explora une autre fois. Encore des brigands. Jaira est en train de prendre super cher. Jaira vient de crever. Un gaspillage de talent. Et t'allais vite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la mort. Encore une fois, ils sont pas très dangereux par contre la distance. Comme ils arrivent par Pagail 10, c'est qu'ils ont des flèches assez puissantes. Ça peut vite faire le ménage. Jaira vient de monter le niveau. Le serviteur de Dame Nature attend. Ça nous fait encore de la filer avec tous les scalps, c'est très bien. Hop là. Marchez avec prudence. Il faut se montrer respectueux du patrimoine de Dame Nature. C'est un cadeau hippie, la brise. Niveau super. Meilleur jet de sauvegarde. Plus de sorts, plus de points de vie. On prend. Alors, du coup, on va prendre des sorts de soins. J'ai pas préparé de ton niveau devant pendant qu'on se rende du poison. Une peau d'écorce pour améliorer l'armure. Et... 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 Une lame enflammée, ça sert toujours. Et... Un gaspillage de talent. Des non-nours. Plein de non-nours. Un gros paquet de non-nours. On va pas trop les approcher parce que sinon ils vont devenir hostiles. On va déjà massacrer notre cote à d'ours dans les épisodes précédents aussi. On va avoir une arénégeuse. Quoi ? Un gaspillage de talent. Et que ça arrive vite ! Tant qu'on ne subit pas d'empoisonnement ça va mais... De toute façon c'est le gros problème. Ça va. Un tunnel. Avec 32 pièces d'or. On va voir le tour de la main. Et on va arriver certainement au bord de la zone. On va pouvoir aller explorer le camp des bandits. Los malditos banditos. Les afterginineale Saint Ukraine. Après tout ça, ça lui met parfois l' людmeurs l'apador et l'arrivée. On va tous faire 1940s remorance sur le monde. De la main région qu'on surette pendant desихides. Noit Ephraim. Il peut être d'argent encore leurs autres dramatur� Douglass chat public et pers à discuterne inaudible Bee Shoulee. N'a mille temps d'entendre en stay qu'on va se désir erupturement là ici. OK. Cette fois-ci on est arrivés au camp des bandits par l'autre entrée par l'autre est sud. Et du coup l'exploration Ce sera pour la prochaine fois Salut Youtube Salut et à la prochaine Pour de nouvelles aventures